85e jour et dernière étape du périple de Piero Grigeli. Une expérience inoubliable qu'il partage déjà avec ses amis. Il y a trois mois, il quittait la Corse pour traverser les Alpes. Accompagné par deux Pyrénéens professionnels de la montagne, Virginie Ponchon et David Marfin, ils ont parcouru plus de 1500 km en ski de randonnée. Une expédition à travers les plus hauts sommets d'Europe, impensable sans un soutien météo à distance. C'est quelque chose qu'il fallait suivre au jour le jour parce que l'année était quand même assez compliquée cet hiver et c'était surtout pour ne pas qu'ils se mettent en danger. Donc leur trouver des zones moins dangereuses au niveau logique pour ne pas qu'ils se mettent en danger. De l'Autriche à la France en passant par l'Italie et la Suisse, ils ont gravi plus de 94 000 m de dénivelé positif et presque 50 sommets entre 2000 m et 4600 m d'altitude. On a vécu un hiver très dur en écoutant les gens du pays, les Autrichiens, les Suisses. Ils nous ont dit que ça faisait 15-20 ans qu'ils n'avaient pas des enneigements pareils et des températures aussi basses. Alors d'abord on écoutait les locaux et puis nous, à travers notre expérience, on agissait. Et pour terminer son aventure, Pierrot Rigel, il ne pouvait pas se passer du plus haut sommet de Corse. C'est quelque chose de fabuleux, parce qu'on a quand même traversé une partie de l'Europe avec nos skis au pied. Et aujourd'hui, nous voilà en Corse pour gravir le cheat. Voilà, c'est la fin. La boucle est finie aujourd'hui. Ex-recommande du GR20, Pierrot Rigel, il n'est pas prêt d'abandonner les montagnes de Corse ou d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada